Images de synthèse du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes Copyright JFA Rénover l'aéroport Nantes-Atlantique coûterait moins cher que de construire Notre-Dame-des-Landes. Rénover Nantes-Atlantique obligerait à fermer la piste plusieurs semaines. Le bilan environnemental d'une rénovation de Nantes-Atlantique serait légèrement plus favorable. Le rapport des trois médiateurs travaillant depuis juin sur l'épineux dossier de Notre-Dame-des-Landes sera remis officiellement au gouvernement mercredi à 11h30. Pourtant, certains éléments d'expertise ont déjà fuité dans la presse Le Télégramme, Ouest France Presse Océan. Ils portent principalement sur l'option d'un réaménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique. Que disent-ils ? Rénover Nantes-Atlantique revient moins cher que Notre-Dame-des-Landes. D'après le rapport, une rénovation de l'actuelle plateforme en vue d'accueillir 9 millions de passagers. 5 millions de passagers ont déjà été transportés en 2017 et est estimé entre 415 et 545 millions d'euros. C'est nettement moins que les 740 millions d'euros estimés en 2013 par la Direction Générale de l'Aviation Civile des GAC et nettement plus que les 175 millions d'euros évalués par l'atelier citoyen des opposants au projet. Au coût du réaménagement de Nantes-Atlantique, il faudrait ajouter les indemnités à verser au concessionnaire Vinci pour l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes. Ce montant, tenu secret et sujet à négociation, représente un surcoût de plusieurs dizaines de millions d'euros. L'atelier citoyen des opposants l'a chiffré entre 150 et 250 millions d'euros. Selon ces scénarios, une rénovation de Nantes-Atlantique coûterait grosso modo entre 500 millions et 795 millions d'euros hors dessert en tramway. A titre de comparaison, le nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes est évalué à près d'un milliard d'euros hors dessert en tram-train. Dans une configuration similaire 9 millions de passagers, moderniser et agrandir Nantes-Atlantique serait donc clairement moins cher. Pour rappel, le coût prévisionnel de Notre-Dame-des-Landes à l'ouverture 4 millions de passagers était de 561 millions d'euros. Une fermeture de plusieurs mois pour les travaux. Le rapport précise que rénover Nantes-Atlantique aurait aussi des inconvénients pour l'activité. Une fermeture de la piste serait en effet nécessaire afin de la moderniser. Le rapport indique qu'il faudrait probablement 9 semaines de fermeture, celle-ci entraînerait une perte d'exploitation pour l'aéroport évalué par le rapport à 35 millions d'euros. Pour mémoire, la DGAC estimait en 2013 qu'il faudrait fermer la piste au moins 3 mois. Les opposants considèrent, eux, qu'aucune fermeture n'est nécessaire. Le rapport n'évalue pas l'impact de cette fermeture sur l'économie locale. Plus grand que plus grand que à lire aussi la décision pour Notre-Dame-des-Landes désormais annoncée, dans quelques semaines, impact environnemental légèrement favorable à Nantes-Atlantique. Concernant le bilan carbone, le rapport des médiateurs avance qu'une rénovation de Nantes-Atlantique émettrait moins de gaz à effet de serre que la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Probablement seulement car il ne prend pas en compte les compensations carbone promises par les porteurs du projet, précise Ouest-France. Autre bon point pour Nantes-Atlantique L'augmentation du trafic de l'actuel aéroport n'aurait pas de conséquences négatives sur la faune du lac de Grand-Lieu, classée Zone Natura 2000. En revanche, le rapport souligne qu'une éventuelle extension de la piste au sud entraînerait la destruction de plusieurs zones humides. Plus grand que plus grand que à lire aussi, passer outre le référendum sur Notre-Dame-des-Landes serait un déni de démocratie, estime Jean-Marc Ayrault. Le rapport remis au gouvernement mercredi contiendra de nombreux autres éléments d'expertise trafique, bruit, urbanisme, emploi. Il recensera les avantages et les inconvénients des différentes options avec des recommandations pour chacune.